Bonjour les cafardinos, encore un tuto du love pour tout le monde, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. J'ai même une deuxième chaîne YouTube pleine de tutos Valorant. La chaîne est en description, c'est Malek Valorant, donc tous ceux qui sont intéressés également par ce jeu, n'hésitez pas à aller checker. Aujourd'hui, comment bien se placer sur Counter-Strike ? Parce que les maps sont très techniques et il y a des bons placements et des mauvais placements, mais il n'y a pas de placement magique. Je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui comment cela va se dérouler. Dans la description, vous avez mon lien Skin Baron, s'il y a des gens qui veulent s'acheter un petit peu des skins ou revendre votre inventaire pour récupérer votre argent IRL. Avec mon lien, je touche des commissions, donc n'hésitez pas à m'aider. Et vous avez mon site internet, encore une fois, qui vous sert de guide, donc faites vos achats dessus. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir, que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux Twitter ou quand je suis en live sur Twitch. Quelle souris acheter ? Quel config fait tourner ? Combien d'FPS ? Ce genre de choses, etc. Je peux vous aider, comme ça vous serez bien renseigné. Donc aujourd'hui, on est sur Overpass, qui est une map technique que j'apprécie énormément. Et comment bien se placer ? Il n'y a pas de positionnement magique, mais on va dire à barranque, entre guillemets, il y a trop de situations où vous allez regarder des matchs pro, où vous allez regarder des streams aussi de joueurs qui ont un elo plus élevé que le vôtre, pas forcément que des pros. Mais vous allez regarder un mec faire une one action, par exemple, et vous allez voir juste son positionnement et vous allez essayer de refaire la même chose. Et en fait, se mettre ici, c'est un bon positionnement et c'est un très mauvais positionnement à la fois. Parce que sur CSGO, en fait, il faut systématiquement, systématiquement se déplacer. Il faut tout le temps réorienter son jeu, sa défense, son positionnement, parce que les situations changent. Les situations changent tactiquement à chaque seconde, réellement à chaque seconde. Il y a trop de situations où vous vous dites, je décale ici, il y a des mecs qui me regardent un peu partout. Là, 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 putain, j'aurais dû décale à gauche. Et en fait, le choix tactique n'était pas le bon de décaler à droite, mais il fallait décaler par la gauche. Parce que sinon, vous auriez pu isoler un seul mec et être caché des autres. Et en gros, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est partout dans CS, c'est partout comme ça. Peu importe les maps, peu importe le side, peu importe, j'ai envie de dire, le temps qui reste, etc. Est-ce que vous mettre ici, c'est un bon positionnement ? Ça va dépendre clairement de ce que fait l'attaque. Je parle vraiment défensivement. Être dans les toilettes quand vous avez votre coéquipier à la WAP qui vous bait tranquillement, qui vous garde un petit peu les zones, qui vous bait un petit peu dans les toilettes, etc. Oui, c'est un bon positionnement. Maintenant, si votre pote est mort, ça reste un bon positionnement parce que vous êtes en fouine. Les mecs vont être naïfs de votre position et vous allez pouvoir peut-être faire un, deux, voire un exploit individuel et faire trois kills. C'est totalement possible. Maintenant, si les mecs sont disciplinés et tout et qui check tous leurs corners, vous êtes clairement dans la merde. Si les mecs passent au niveau de la longue, si vous êtes dans le mid, que vous décidez justement d'être dans les toilettes, vous faites un setup toilette, vous vous cachez par exemple ici et votre pote, il est là dans les toilettes à la WAP et ici. Si vous avez un petit smoke là et il est dans les toilettes et toi, tu es là, tu peux resmocker et tu te recaches ici, etc. Mais si ça passe longue, ils vont tout simplement vous prendre par le cul en fait. Et donc là, c'est désormais plus un mauvais positionnement. Donc ça va dépendre du timing, ça va dépendre du temps qui reste, ça va dépendre de l'attaque, où est-ce qu'elle se dirige, etc. Pareil, si vous êtes ici, vous pouvez tout simplement vous faire mollo derrière ici. Si vous êtes tank, c'est une bonne position. Mais si vous vous faites smoker, que ce soit ici ou ici, votre position n'est plus bonne. Donc ça va clairement, comme vous pouvez le voir, en fonction de ce qui se passe. Donc il faut toujours anticiper, il faut toujours élaborer, entre guillemets, analyser la routine de l'adversaire. Ils ont tendance à jouer dans les toilettes, ils ont tendance à jouer la banane, ils ont tendance à jouer la longue, ils ont tendance à jouer le B, la construction, etc. Être pilier, est-ce que être pilier, c'est une bonne situation ? Ça dépend clairement, si les mecs, ils swingent tous au niveau du monster, c'est très compliqué. Si les mecs, ils ont tendance à swinguer par la short, ah, pilier, c'est Gucci. Parce que pilier peut prendre un kill ici, jouer avec le pilier, etc. Que ce soit au rifle, etc. Est-ce que Toxic, c'est un bon positionnement ? Bah si les mecs, ils ont tendance à jouer par la short, oui. Mais s'ils vous mollotent tous les runes, c'est compliqué. Est-ce que je peux jouer la salade, la rivière, la lignée de shot, je sais pas comment vous vous appelez ça. Mais, voilà, vous avez compris un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que vous pouvez systématiquement vous cacher de deux zones, et n'en jouer qu'une seule. Sur CS, les maps sont très tactiques, et elles ont toujours été faites de la même manière. Il y a toujours trois zones, ok ? Donc je vous explique. Il y a une, deux, trois zones. Tu peux pas être là en plein milieu, et être, entre guillemets, exposé des trois zones. Il faut se cacher de deux zones, et n'en jouer qu'une seule. D'accord ? Ou alors, il faut se cacher de une, deux zones, et n'en jouer qu'une seule. C'est clair ? Ou alors, être caché là, et ne jouer que celle-là. Être caché de là-bas, et ne jouer que celle-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Systématiquement, il faut réajuster son positionnement. Il faut réajuster ses déplacements dans le jeu. Et ça, ça va être très important. Vous pouvez vous entraîner à ça, en faisant beaucoup de deathmatch. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Ou alors, vous venez comme moi, là je suis sur le serveur, et vous vous baladez sur la carte, et vous y réfléchissez. Mais le faire instinctivement, c'est mieux. Et donc, vous le faites en deathmatch, et vous travaillez votre crosshair placement, et vos décales. Donc, ça, c'est très important pour... Je décale là, j'essaie de ne pas aller plus loin. Je décale ici, après je décale ici, je décale le headshot. Vous voyez ? Je fais petit à petit, crosshair placement, crosshair placement, décale, micro décale par micro décale, et je m'expose d'une ligne et pas d'une autre. C'est très important de faire ça. Et donc ça, c'est sur le BPA. Et sur le BPB, c'est la même chose. Sur le BPB, pour le coup, il y a toujours deux zones, et pas qu'une seule. Je vous donne un exemple sur D2, par exemple. D2, vous avez la longue à contrôler, la short, mais également le spawn. Si les mecs, ils sont short et qu'ils sautent au niveau du spawn, si vous êtes BPA, vous avez trois zones, entre guillemets, à défendre. Sur le B, vous n'avez que le tunnel à défendre, et le bide. Donc, les BPB sont les BP fermés, les BPA sont toujours les BP ouverts sur CS. Et vous avez toujours trois zones à défendre sur le A, et deux zones en défense sur le B. Donc là, c'est la même chose. Vous cachez du monster, jouez que la short. Vous cachez de la short, jouez que le monster. Vous cachez du monster, jouez la short. Vous cachez de la short et être monster, ligne cassée, ou ligne ouverte. Et vous avez compris le principe. Là, je suis caché de la short, d'accord ? Donc, il faut vraiment que je vienne ici reculer pour jouer les lignes ici. Ou alors, là, si je fais ça, je m'expose des deux lignes. Mais, c'est un contre-timing à prendre, c'est un choix aussi. Et c'est systématiquement ça qu'il faut comprendre. C'est que ça qu'il faut comprendre. Là, vous avez deux zones, entre guillemets, à jouer. Je me cache de cette zone, et je joue celle-là. C'est pour ça qu'en général, vous voyez des mecs jouer ici. Voilà. Je me cache de cette zone, je joue celle-là en ligne ouverte. Vous voyez ? Donc, je m'expose automatiquement à celle-là, mais je suis caché de celle-là. CS, les mappeurs ont fait ça de manière très, 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 très sophistiquée. Et tout n'est pas laissé au hasard. Tout les... Comment dire ? Toutes les caisses, toutes les... Toute la géométrie de la carte, tous les gabarits de la carte, tout ce qui est sur la carte n'est pas là par hasard. C'est pas pour rien qu'ici, il y ait ce petit trou. C'est pour potentiellement faire un boost ou sauter. Ici, la caisse, c'est pas pour rien qu'elle est là non plus. Vraiment, sur CS, c'est très technique, très sophistiquée. Les mappeurs sont des cracks absolus. Et vous vous en rendez malheureusement pas compte, je pense. Donc, son positionnement, il faut l'ajuster en fonction des rounds, du temps qui reste et tout ce que je viens de vous citer dans le round. J'espère, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffé. Je vous sollicite un petit peu. On s'abonne à fond. On donne de l'amour dans les commentaires. On n'hésite pas à partager. Si vous voulez des tutos à fond, j'en fais. Mais j'attends un petit peu de votre amour également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les potos. Et prenez soin de vous.